Le 1er février dernier, nous étions au Stade Vélodrome pour le lancement du programme Sport et Bien-être de l'association Provence Sport et Lifestyle. Ce programme accompagnait les entreprises dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. En créant cette association, on veut relever le défi de changer de braquet et de faire de ce territoire un territoire modèle en France en matière de bien-être et de sport. On veut réconcilier la performance des entreprises et puis l'activité économique avec l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, un meilleur équilibre vie personnelle-vie professionnelle. L'association offre de labelliser les entreprises qui auront offert à leurs collaborateurs un environnement propice au sport, au bien-être et à la santé. Pour cela, elle leur propose un plan d'action personnalisé. Ils ont mis en place des cours de sport deux fois par semaine pour leurs collaborateurs. Ça, c'était une première étape. Ils mettent à disposition des corbeilles de fruits pour leurs collaborateurs. Ils leur ont proposé un e-learning autour de la nutrition pour former l'ensemble des salariés. Il faut intervenir un sophrologue très bientôt, un ergonome également. C'est plein de petites actions avec un programme sur l'année. La vie moderne est très complexe. Par exemple, la conciergerie d'entreprises physiques ou virtuelles, le service à la personne ou des produits comme les CESU, garde d'enfants ou autres, ce sont des petites solutions avec ou sans budget d'ailleurs. Ça n'empêche pas derrière de parler de sujets qui sont bien plus centraux, le stress et la santé au sens tel qu'elle est définie aujourd'hui par le ministère du Travail. Toutes les boîtes de high-tech un peu partout dans le monde jouent là-dessus aussi. Donc, incontestablement, le cadre doit être chouchouté parce que dans sa tête, il faut que ça fonctionne bien. Et il ne travaillera pas plus, mais il travaillera mieux probablement. Les premières entreprises ayant déjà bénéficié du programme Sport et Bien-être ont été labellisées ce soir-là. Leurs représentants nous ont livré leurs témoignages sur les plans d'action mis en place. On a une volonté à travers l'association de remettre les Français au sport et l'entreprise est juste le milieu idéal pour faire du sport. Attirer des talents, c'est une chose. Les retenir, entretenir une ambiance, tout ça, ce ne sont que des bonnes raisons pour mettre le sport et le bien-être au cœur de l'entreprise. Nageur français le plus titré de l'histoire, c'est un membre éminent du Cercle des Nageurs de Marseille. Je vous propose d'accueillir Fabien Gillot. Merci d'être avec vous. C'est qu'une année peut s'avérer très longue pour les sportifs comme pour un entreprise. Et que la marque des grandes écrives ou des grandes entreprises, c'est souvent la longévité, la régularité dans le travail. Et je pense que le sport pourrait énormément y contribuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !